Donc, à la présentation de la ferme pilote et de Adèle Chauvin, pour démarrer. Et puis ensuite, le système de culture qui a été testé, les outils de suivi et une petite présentation des premiers résultats expérimentaux. Nous, on est agriculteurs dans les Landes. Donc, on se situe sur la commune de Lus. On est à peu près à 30 kilomètres de l'océan Atlantique, au niveau de Biscarros, et à peu près à 80 kilomètres en dessous de Bordeaux. Alors, on est dans la zone qu'on appelle Haute-Lande, qui au départ était des Landes et qui a été plantée par des pains maritimes et dans laquelle il y a eu une agriculture qui a été développée assez tard, finalement, par rapport aux autres régions françaises, puisque les premières installations datent de l'après-guerre. Donc, on est sur une zone particulière, puisqu'on est sur la forêt des Landes, sur lesquelles c'est du sable noir, principalement. Donc, moi, je me suis installée en 2001 avec mon frère sur une exploitation attenante à celle de mes parents. Sur cette exploitation, on a toujours été en agriculture conventionnelle, sauf pour une petite parcelle qu'on avait défrichée en 2001, lors de nos associations, sur lesquelles on est aussi en agriculture biologique. Les cultures sont, on est en culture, grande culture, donc céréales, qui sont des céréales d'été et des céréales d'hiver, donc orges d'hiver, en rotation avec du maïs, maïs grain, maïs doux. Ça, c'est pour les céréales. Et après, on a toute une partie légumes. Donc, légumes, c'est la tête de rotation, c'est la pomme de terre. Et on la complète avec un peu de carottes, haricots et petits pois. Donc, ça, c'est surtout en conventionnel. Donc, nous, on a commencé, quand on est arrivés, enfin, mes parents ont toujours fait de la pomme de terre. Et on a commencé à travailler avec Bledina, qui à l'époque était diépale, dans les années 90. Et donc, on a alimenté l'usine régulièrement à partir de 1997-98. Au départ, on a travaillé, c'est une étape importante sur la ferme, parce qu'on a travaillé beaucoup sur les résidus de pesticides au tout départ. Donc, pendant quelques années, l'objectif, c'était d'avoir zéro résidu de pesticides. On a travaillé sur l'engrais aussi, sur les nitrates, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et donc, l'objectif, c'était de cultiver, de ne pas retrouver des produits. Donc, au fur et à mesure, en entente avec les gens de chez Bledina, enfin, les techniciens, on enlevait tous les produits qui traçaient. Et après, on a fait, moi, j'ai fait une étape, c'était ceux aussi des produits qui étaient toxiques ou qui avaient des mauvaises classifications. Donc, on a enlevé tous ces produits. Et en 2001, enfin, dans les années 2000, on était en agriculture biologique également. Donc, on s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait, quelle voie on prenait. Et on a décidé de transformer et de suivre toutes les cultures de l'exploitation sous le cahier des charges, entre guillemets, baby food. Donc, on a enlevé tous les produits sur les autres cultures qui traçaient aussi, pareil, la même méthode que pour les pommes de terre. Donc, ça, c'était un grand travail. Jusque dans les années 2010, où on a décidé d'approfondir un peu et de travailler en même temps sur les sols. Donc, on a décidé de… et les énergies renouvelables. Donc, on a décidé, on a fait des panneaux solaires et on a construit un méthaniseur qui permettait d'améliorer le système par rapport à tous les enjeux environnementaux et sanitaires que l'on peut rencontrer. Merci, Adèle. Et en 2018, on parlera un petit peu après d'Absolu, peut-être. Adèle, est-ce que j'allais vous proposer, si vous voulez nous dire en deux mots, pourquoi vous avez… vous êtes proposé en tant qu'un pilote du projet Absolu ? Donc, oui, dans les années… Donc, on a construit… Donc, on a fait évoluer le système de production au fur et à mesure. Et en 2018, on réfléchissait pas mal sur l'amélioration de la qualité du sol, tout en gardant tous les acquis qu'on avait eus sur la qualité des produits. Donc, tous les ans, on faisait un bilan, même plus régulièrement, avec les techniciens chez Bledina. Donc, on en discutait. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de transformer et de suivre toutes les cultures de l'exploitation sous le cahier des charges, entre guillemets, baby-food. Donc, on a enlevé tous les produits sur les autres cultures qui traçaient aussi, par avec la même méthode que pour les pommes de terre. Donc, ça, c'était… Ça a été un grand travail, jusque dans les années 2010, où on a décidé d'approfondir un peu et de retravailler en collaborant, enfin, en même temps, sur les sols. Donc, on a décidé de… Et les énergies renouvelables… Donc, on a fait des panneaux solaires et on a construit un méthaniseur, qui permettait d'améliorer le système par rapport à tous les enjeux environnementaux et sanitaires que l'on peut rencontrer. Merci, Adèle. Et en 2018, on parlera un petit peu après d'Absolu, peut-être. J'allais vous proposer, si vous voulez nous dire en deux mots, pourquoi vous vous êtes proposé en tant qu'un pilote du projet Absolu ? Donc, oui. Donc, on a fait évoluer le système de production au fur et à mesure. Et en 2018, on réfléchissait pas mal sur l'amélioration de la qualité du sol, tout en gardant tous les acquis qu'on avait eus sur la qualité des produits. Donc, tous les ans, on faisait un bilan, même plus régulièrement avec les techniciens chez Bledina. Donc, on en discutait. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de rentrer dans ce projet Absolu. Moi, ça me permettait… Enfin, j'étais partante parce que ça me permettait aussi de faire un bilan avec plusieurs techniciens, agriculteurs, et puis de ne pas chercher toute seule, faire des essais toute seule ou sur la ferme. Et donc, de pouvoir partager et de mettre en place un système bien précis, bien structuré, pour faire évoluer les choses plus rapidement. D'accord. Merci pour toutes ces explications. On a une question là sur quelle est la surface de la ferme et la surface des cultures, là seulement ? Alors, nous, il y a 750 hectares et en gros, il y a 60 % de céréales et 40 % de légumes. Alors, ça dépend des années, la répartition, elle n'est pas des cultures, elle dépend de la conjoncture. Mais nous, alors, j'ai oublié de dire qu'on a, depuis 4-5 ans, on a réintroduit, on a recouvert, on essaie de recouvrir tous les champs, toutes les parcelles l'hiver, ce qu'on ne faisait plus depuis un petit moment. Et ça, c'est un concept qu'en couvrant les sols, on veut faire de la biomasse pour alimenter le méthaniseur pour une partie. Et ça, c'est une parcelle. La parcelle alimente le méthaniseur une fois tous les 10 ans. Mais on essaye de trouver des cultures, des intercultures qui permettent aussi de couvrir le sol pour continuer le cycle d'alimentation du micro-organisme, du sol, et puis l'amélioration de la matière organique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Adèle. Il y a une autre question qui demande si toute la ferme est en agriculture biologique actuellement. Non, la ferme, on n'a qu'une partie en agriculture biologique. On a entre 50 et 70 hectares en agriculture biologique. Parce qu'en 2001, on avait fait une première question de passer en agriculture biologique qu'on a abandonnée. Pour des raisons, on a choisi de partir plus vers l'agriculture raisonnée avec le cahier des charges Baby Food, comme je le disais. Et donc, on s'est rapproché beaucoup de l'agriculture biologique. Donc, on utilisait la RC TRI alors qu'on n'était pas en agriculture biologique, par exemple. Et puis, en 2018, comme on avait des demandes, on a décidé de reconvertir, enfin même en 2015, de reconvertir une partie de l'exploitation. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est entre 50 et 60 hectares soit en agriculture biologique, soit en reconversion. Merci. Il y a une dernière question qui est « Pour quelles raisons éviter les crucifères ? » Je pense que ça fait référence à ce que je mentionnais tout à l'heure lors de votre atelier de conception. Éviter les crucifères, c'est pour ce que nous, dans les Landes, on n'a pas beaucoup de gel l'hiver et c'est très humide. Et donc, je voulais éviter de mettre des crucifères pour notamment la rotation légumes, pour casser les cycles l'hiver sur les légumes et surtout la partie haricots et carottes. Parce qu'on sait que les crucifères, ça a passé à la famille et donc ça m'évite, notamment sur le sclérotinia. D'accord. Merci Adèle. Je pense qu'on a fait le tour des questions, sauf si tu en as d'autres, Pierre-Antoine. Non, je ne vois pas d'autres questions. D'accord. Je vous propose de passer à la suite, la diapositive suivante. Je ne suis pas sûre que le film marche mieux. L'objectif, Adèle, ce serait de présenter la parcelle, son contexte, sa superficie, quelques petits détails techniques, notamment le type d'irrigation et les objectifs et les attentes que vous aviez par rapport au système testé. Je vous laisse prendre la parole là-dessus. Alors, on voit la parcelle. La parcelle, elle est située sur la commune de Parentis. Elle est entourée de forêts. Donc, la superficie de la parcelle, c'est 18 hectares, une vingtaine d'hectares. Donc, c'est un îlot isolé au niveau de la forêt. Donc, il n'y a quasiment que des pins tout autour. Donc, c'est une parcelle qu'on avait défléchie en 2001, sur laquelle on avait fait une première conversion en agriculture biologique. Donc, elle est repartie, on a reconvertie en 2017. Voilà. Et aujourd'hui, elle est cultivée en agriculture biologique. Donc, chez nous, la particularité de la zone, c'est qu'on est sur du sable, du sable des Landes noires, donc à 95%, enfin 97%. Et donc, on est obligé d'irriguer, notamment l'été, par pivot. Avec une nappe, on est sur une nappe, alors là, on ne voit pas très bien, mais on a le sommet des couverts. On est sur la nappe des sables, donc on a de l'eau à 5 mètres, et donc on pompe à 20 mètres pour pouvoir irriguer par rampe d'irrigation. Donc là, c'est le sol. On ne voit pas très très bien, mais c'est du sable noir, avec une couche d'alios qui est à entre 30 et 60 centimètres imperméable, qui fait la particularité de la zone. Donc, sur cette parcelle, on a installé un essai, enfin, c'est sur cette parcelle qu'il y a le test absolu, l'expérimentation. Donc, on a fait une bande d'environ 36 mètres sur 300 mètres, qui permet de mettre en place tous les essais que l'on appelle sur la parcelle innovante. Et à côté, on a gardé une zone témoin, qui fait aussi 36 mètres au départ. Et moi, j'ai gardé une autre partie pour faire ce qu'on aurait fait sans le projet absolu. Merci, Adèle, pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions à cette étape. Pierre-Antoine. Alors, il y a une question sur qu'est-ce qu'une couche d'alios ? Je vais la montrer, juste après, enfin, Bruno va la montrer, la couche d'alios, on a une photo. Ok. Comme ça, ça sera peut-être plus simple. Sinon, c'est du fer ensemble qui font cette alios, mais on vous la montrera. Oui, c'est une agglomération de fer qui rend le terrain imperméable. C'est ferique, en fait. Ça, du coup, nous, on a acheté encore un... Je pense, oui, on doit le voir sur la coupe après, sur la présentation. Oui, on l'a retrouvé. Donc, l'objectif de la méthode, c'était de continuer à produire tel qu'on le fait avec le cahier des charges, baby food, en agriculture biologique, et puis d'améliorer la vie microbienne du sol. Alors, la vie microbienne, chez nous, c'est surtout micro et macro organismes, parce que, bon, les vers de terre, on en a très peu, parce que dans le sable, déjà, un, ils n'y sont pas très, très bien à cause du sable qui hirrite leurs parois. Et puis, en plus, les galeries ne tiennent pas bien chez nous, sauf en profondeur et en superficie. Le sable détruit les qualités. Voilà. Pardonnez-moi, excusez-moi, je prends la parole. On entend quelqu'un qui tape sur son clavier. Est-ce que ce serait possible que tout le monde coupe bien son micro quand ce n'est pas des personnes qui interviennent, s'il vous plaît ? Merci. Ok, donc, si on a fait le tour des questions, je propose qu'on passe à la suite. Non, alors, il y a des questions, mais je peux y répondre, mais pas sur les bras s'y casser. Il y a des questions. Quelle différence entre la parcelle, bande témoin, et la parcelle productrice ? C'est plus pour Adèle. Une question, Marco ? La bande témoin, c'était… On travaille avec Bledina, donc c'était vraiment ce qu'on aurait fait actuellement. Après, ce qu'on aurait fait si je n'avais pas eu le projet. Après, il y a la bande innovante, donc ce qu'on fait dans le cadre du projet. Et après, moi, je m'étais gardé… On fait quelques expérimentations en plus, de temps en temps, sur des produits à part du projet. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, la bande témoin, elle est réservée aussi au projet absolu. Merci Adèle. On va peut-être voir ça plus en détail, du coup, avec la présentation de Joséphine et de Bruno. Je vous laisse la parole, Joséphine et Bruno. Ok, alors je vais mettre la vidéo aussi. Voilà, donc oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous… On va faire la présentation avec Bruno ensemble. Donc moi, je vais d'abord parler du système et un peu du suivi. Et puis Bruno, il prendra la suite, sachant qu'on voulait aussi dire que… Ah, il y a un petit écho. Il y avait aussi Claude Daminet qui avait participé à tous ces travaux en première année du VSC et Bruno a pris la suite. Donc l'objectif du système innovant, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'était essayer d'améliorer la santé du sol et surtout l'activité microbienne et la minéralisation en maintenant les objectifs de rendement et de qualité dont Adèle a parlé. Surtout sur la qualité. Alors ça, c'était issu de l'atelier de conception. C'est en détail ce que ça veut dire. Je ne vais pas tout reprendre, mais c'était qu'on veut garder des rendements. Un objectif, essayer de ne pas augmenter les adventices, faire attention aux maladies. Et puis sur le sol spécifiquement, parce que c'est quand même un projet qui s'appelle Absolu, donc il y avait de gros enjeux sol, augmenter la biomasse microbienne, maximiser la couverture du sol, réduire le tassement et limiter le désherbage manuel. Alors il y avait des contraintes, on ne va pas toutes les détailler, mais bien sûr la bio, la baby food dont on a parlé. des choses qu'on ne connaissait pas bien sur la minéralisation, des problèmes climatiques, des vents forts, toujours ces crucifères qu'on ne pouvait pas mettre dans les couverts, et puis après des contraintes liées au retour des pommes de terre pour la construction du système. Donc on était sur pommes de terre. Donc on peut passer. Alors, il y a une petite erreur, on a mis superfait 6 hectares, donc c'est 18 hectares, j'ai bien doté, mais en fait c'est que de quelques bandes, les zones témoins et les zones innovantes. Donc en fait, il y a la zone témoins et la zone innovante. En 2019, on est parti sur un malice grain, vous allez voir dans la rotation, et la pomme de terre devait, je vais vous expliquer pourquoi elle devait, et finalement elle n'est plus là, être en 2020, et donc cette année, et finalement c'est un saut, on va vous expliquer un petit peu après. Donc, la date de conversion de la parcelle, je crois que c'est en 2017. Adèle, vous me contredisez, si je dis des bêtises, on est en non-labour, et donc en fait, ce qui différenciait beaucoup la zone témoins de la zone innovante, dans un premier temps, au démarrage de l'essai là, c'était de mettre des couverts, pour justement activer la vie biologique des sols, cette idée de couverture, et puis aussi cette idée de gestion des adventices. Donc, il y a eu des essais, mais alors malheureusement, on va vous montrer des choses intéressantes sur le sol, mais finalement, les essais ont, il y a eu pas mal de soucis, c'est aussi un résultat. Donc, on a eu des essais de, le premier essai qu'on a fait, c'était de mettre un couvert de camouine dans le maïs, pour garder ce couvert, avant pomme de terre. Donc là, ça n'a pas marché, il n'y a jamais eu de couvert, ça n'a pas levé. Après, donc à l'automne, on s'est dit, on va mettre un couvert de févrole graminé, de légumineuses graminées, et en fait, on n'a jamais pu, enfin, Adèle, on n'a jamais pu rentrer dans la parcelle, cet automne-là. Et donc, on a tenté, avec l'aide de l'ITAB et d'un conseiller de l'ITAB, de mettre un couvert en hiver, en se disant, essayons, et vous verrez, il a eu beaucoup de mal à lever. Après, on a mis les pommes de terre, qui ont aussi du mal à lever, donc on est reparti sur un soja. Excuse-moi, Pierre-Antoine, je peux passer. Voilà, c'était là. Donc, voilà la rotation prévue. On partait d'un maïs grain, on devait mettre du cameline, qui n'a pas marché. Donc, on a tenté de légumineuses graminées à l'automne, qui n'a pas marché. En hiver, il y a eu une petite levée. On vous montrera des résultats, pas significatives. Après, des pommes de terre, sauf que des pommes de terre, il y a eu aussi un souci, donc Bruno va vous montrer aussi. Donc, on a mis un soja, et là, on repart. Il y a un couvert qui a été implanté, de légumineuses graminées, et pour remettre la pomme de terre l'année prochaine. Voilà, on redécale un petit peu l'essai. Et puis, juste, non, je... Donc, en fait, la rotation est longue. L'idée, c'était d'avoir de temps en temps les pommes de terre, du maïs doux. Et puis, on avait mis des... Il y a eu dans la conception des petits pois, donc différents types de légumes. Quelques innovations qu'on voudrait tester dans les années à venir, c'est, par exemple, mettre des couverts de seigle. Donc, après un maïs, mettre un couvert de seigle, rouler ce couvert de seigle et semer directement le soja dedans. Ça, c'est des essais de semis directs en bio. Donc, voilà, c'est un système qui est basé beaucoup sur la couverture des sols. Ce que disait Adèle, elle veut couvrir un maximum ses sols. Donc, pour amener aussi de la biomasse et la couverture des sols et puis avec des systèmes sans labours et une diversification de la rotation. Je ne sais pas s'il y a des petites questions sur ce système. Il y a une première question, je vous défine. Comment vous détruisez le seigle dans le soja ? Alors, attends, donc ça, c'est ce qui est prévu. Je vais vous montrer, moi, jusque... Alors, ça, c'est ce qu'on fait, nous, à Lyon. Donc, en fait, on le roule avec un rouleau cranteur. C'est des rouleaux avec des lames un peu biseautées. Le nom commercial de ce type de rouleau, ça peut être le Faka, si vous connaissez. Et en fait, ces rouleaux cranteurs, ils viennent et on roule le couvert et ça le blesse et ça le tue, en fait, doucement. Et donc, à la fin, on a un paillis. Finalement, on cultive sur un paillis, un mulch assez épais. Alors, ça, toutes les raisons, tout ça, on va le développer. Je vous propose dans la partie résultats. C'est ce que va vous présenter Bruno. Les raisons, la non-levé découverte, etc. D'accord ? Là, je vais vous présenter, je vous présente juste l'essai, les adaptations qu'on a faites. Attendez, monsieur Eric Durias, ici, on le fait, on l'a déjà fait plusieurs fois à Lyon, mais je ne sais pas si on va parler tout de suite, comme vous le voulez, Pierre-Antoine, Landine, par rapport au système. Il y a des questions sur le système à venir, est-ce qu'on y répond maintenant ? On propose de garder ces questions au chaud pour la suite. D'accord. comment ça y répond. D'accord. Donc, voilà, ça, c'était le système prévu et l'adaptation. Je suis et l'adaptation. Et l'adaptation.